Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de politique, oui, avec Louis Desoutes, c'est le président du MoDem Guadeloupe et il est donc notre invité. Bonjour Louis Desoutes. Bonjour Monsieur. Vous êtes là pour nous parler d'un colloque qui aura lieu en Martinique. On va en parler plus longuement après, mais d'abord je voudrais vous poser une question. Le MoDem Guadeloupe est toujours vivant ? Il est toujours la preuve. Oui. La preuve. On vous entend peu quand même. Mais vous savez qu'il y en a qui sont vivants et qui sont des morts vivants. Vous savez, je peux vous dire aussi que vous ne pouvez pas poser la question, même ceux qui paraissent vivants, parce que maintenant, après l'élection du nouveau président de la République, c'est une remise en question de toute la représentation politique. Et personne ne pouvait penser, y compris nous-mêmes, que nous aurions eu un tel bouleversement. Alors quelle est la place du MoDem aujourd'hui ? D'abord au plan national et ensuite en Guadeloupe ? Alors au niveau national, c'est le deuxième pilier modeste, mais le deuxième pilier important de la majorité présidentielle. Et au niveau de la Guadeloupe, nous avons un partenariat avec les ABIM, avec la FRAP, et nous sommes en train de préparer une relève qui doit prendre les responsabilités. – D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous affichez très clairement votre soutien à Emmanuel Macron. On sait que François Bayrou a dû quitter le gouvernement de manière un peu précipitée. Il est resté très peu de temps. Il n'y a pas d'amertume de son côté ? Moi, je ne crois pas. Au contraire, les choses sont claires. Compte tenu du fait qu'il était garde des Sceaux et qu'il y avait une enquête sur certaines pratiques, que certains hommes politiques de la France par rapport à l'Europe, donc il fallait qu'ils se mettent tout de suite en retrait, parce que nous avons une éthique, nous avons un concept de transparence. – Donc aujourd'hui, quels vont être les grands axes de réflexion et de travail entrepris par votre parti pour tenter de renouer avec un passé un peu glorieux ? Parce qu'il y a eu une époque où vous étiez bien placé dans les sondages. – Non, il ne faut pas parler d'un passé glorieux. Pour la première fois, le modem, parce que le modem, c'était… Vous parlez de passé glorieux, vous parlez de l'UDF peut-être, mais en tout cas, le modem, pour la première fois, est devenu un parti de gouvernement. Nous avions eu une réunion, un congrès à Guidel, et nous avons, avec nos députés, je vous rappelle que nous avons 47 députés, et qui soutiennent la majorité. Et nous sommes en train de repenser l'organisation du programme pour la nation. – Et François Bayrou est toujours le chef de file ? – François Bayrou est toujours le chef de file. – Il a la crédibilité pour, aujourd'hui ? – Ah, je pense, je vois… – Oui ? – Pourquoi ? La preuve ? – Non, je ne sais pas, je vous demande ça comme ça. – La preuve, la preuve, pour le moment, vous voyez qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, mais le modem est toujours à sa place. Vous avez bien vu, d'ailleurs, concernant la Guadeloupe également, nous avons vu que deux élus de la Guadeloupe députés se sont apparentés au modem, ce qui prouve que c'était important pour eux d'avoir une crédibilité nationale en étant apparentés au modem. – Et ça vous sert au plan local, ça ? – Ça nous sert… – On n'a pas l'impression, hein ? – Non, parce que notre pays est en train de changer, de s'organiser, avec des pratiques, disons, de clientèle communale captive. Et il faut changer, ils sont en train de changer tout le paradigme. – Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en train de préparer d'abord les Européennes, puisqu'il y a ce grand colloque, on va en parler, tiens, maintenant on y va ? On va en parler maintenant. Ce colloque qui est organisé, je le disais, en Martinique, colloque euro-caraïbe. François Bayrou, d'ailleurs, sera présent. On va parler de quoi pendant deux jours ? – Eh bien, nous allons parler d'abord de la place de l'Europe dans le monde, et notamment dans la Caraïbe. Nous allons parler du financement des petites et moyennes entreprises, et nous allons aussi parler de la résilience insulaire, le changement de climat. – Vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe, elle a plutôt mauvaise presse dans nos régions ? – Ah, je ne crois pas. Parce que s'il n'y avait pas l'Europe, il y a beaucoup de programmes… – Ça, c'est autre chose. – Non, mais c'est parce qu'il y a justement, et nous avons un travail important à faire, de mobilisation. Et la mobilisation se fait à partir d'une pédagogie. – On aime bien diaboliser l'Europe, dire que tout est de sa faute. – C'est vrai, quand on n'a rien d'autre à dire pour pouvoir masquer ces insuffisances, il y a toujours un bouc émissaire. – Alors ce colloque, à quoi il va servir très concrètement ? Parce qu'on va parler, ça on a bien compris, mais est-ce qu'il y aura des conclusions ? Et elles vont être rendues à qui et quand ? – Eh bien, d'abord, c'est la première fois dans la Caraïbe que des parlementaires européens se réunissent, parce que nous avons demandé à François Bayrou de se réunir avec les parlementaires européens pour redéfinir ce qu'on appelait jusqu'à présent les régions ultra-périphériques. Nous voulons revenir sur cette définition et nous voulons créer une euro-région. Et à partir de la définition de la politique européenne dans la zone, parce qu'il y a également un autre problème qui se pose, à nos voisins de la Caraïbe avec lesquels nous devons coopérer, c'est celui du Brexit. Vous savez que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Il s'agit maintenant pour nous de voir comment un interface peut s'organiser dans la Caraïbe avec l'Europe via notamment notre région ultra-européenne. – Vous parliez de Brexit, le Frexit, ça ne vous effraie pas ? – Pas du tout, pas du tout. – Il paraît que la campagne européenne, des prochaines européennes pourraient jouer là-dessus, que ça sera un grand référendum pour ou contre l'Europe. – C'est toujours… – Même si ça ne passionne pas les foules. – Déjà, je crois que nous avons un effort à faire sur la redéfinition. Vous avez vu que tout le monde était… enfin, les États de l'Europe ont dû se redéfinir. Tout le monde se redéfinit maintenant, se repositionne. Et nous, ce que nous voulons, c'est que dans cette renouvelle redistribution des cartes, que nous soyons positionnés comme pièce importante. – Alors, l'ambition pour votre parti, pour le modem dans les prochaines européennes, ce sera quoi ? – D'abord, ce que nous allons faire au niveau du colloque, c'est actualiser les données. Les données, c'est Paris 2017, décembre 2017. – Notamment sur le climat. – Notamment sur le climat. Et toute la déclinaison des moyens qui seront mis en place pour pouvoir contribuer à faire de la Caraïbe, puisque c'est le premier engagement qui a été pris au sommet de Paris en décembre, que la zone de la Caraïbe soit la première zone, la smart zone, c'est-à-dire une zone qui soit intégrée au niveau informatique et également qui relève les défis du développement, parce que nous sommes une zone particulièrement fragile, et nous l'avons vu encore. – Avec tous les ouragans. – Voilà. – Mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Comment et quelle est l'ambition aujourd'hui du modem pour les prochaines élections, et comment y arriver, surtout pour essayer de faire un bon score ? – Eh bien, au niveau national, d'ailleurs, on sait que le modem et En Marche seront associés, et il y aura d'autres partenaires également, un rassemblement pour redéfinir, parce qu'on est en train de redéfinir la place de l'Europe et son rôle. – Vous allez ratisser l'âge, on parle même d'Alain Juppé qui pourrait vous rejoindre. – Oui, je ne crois pas qu'il acceptera, mais je pense qu'il y a sa mouvance, puisque vous avez vu que le Premier ministre était un de ses anciens… – Ah, c'est un de ses fidèles. – Un de ses fidèles, oui. – Donc on va revenir à présent sur la politique au plan local. En Guadeloupe, les municipales, c'est quelque chose qui vous intéresse un peu partout ? Vous nous avez parlé de la frappe, du côté des abîmes. – Vous allez soutenir d'autres candidats un peu partout ? – Nous allons soutenir des candidats. – Vous allez en présenter ? – Nous allons en présenter dans la mesure où ils seront d'accord sur nos options. Parce qu'actuellement, nous sommes en train… Vous avez vu que tous les partis sont en train de se repenser. La question que vous me posez, vous pouvez la poser à toutes les autres parties. – Ah, tout le monde, je la pose à tous les autres. – Non mais, non seulement on peut la poser, mais ils se la posent également. Et nous, nous avons commencé ce travail et nous sommes en train de le faire justement en nous réunissant pour replacer les Antilles, la Guyane, dans cette zone Europe-Caraïbe. – Et c'est ça le message ? Et tous les candidats qui voudront faire partie de votre mouvance, ou en tout cas être soutenus par vous, devront s'inscrire dans cela ? – Nous avons des défis. – C'est une charte. – Nous avons des défis avec les bagasses. – Avec la bagasse, les sargasses, pardon. – Et la bagasse aussi. – Oui, nous avons la reconversion de notre économie. Et il s'agit de savoir comment le faire et comment l'organiser. Et c'est ce que nous allons faire. Et au niveau également municipal, au niveau de l'organisation, nous pensons qu'il ne s'agit pas de changement institutionnel, puisqu'il y a des îles et d'autres États qui ont changé au niveau institutionnel, et les problèmes demeurent. Nous devons d'abord recenser les problèmes et savoir comment on peut y répondre. – Par exemple, vous allez soutenir pour les prochaines municipales, je ne sais pas si elle se présente Justine Bénin, ou alors s'il se présente Max Mathiazin. – Mais certainement, mais ça m'étonnerait qu'ils puissent le faire, puisqu'ils sont déjà députés. – Ils n'ont pas d'ambition municipale, vous pensez ? – Ils en avaient, mais ils ne peuvent pas avoir, parce que normalement, on ne peut pas être à la fois parlementaire et… – Ah, mais ça, je le sais bien, mais on peut toujours démissionner. Il y a un suppléant qui peut prendre la place. – Oui, mais enfin… – Vous n'y croyez pas ? – Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. – Donc ambition, être présent pour les prochaines municipales, pas partout, des soutiens et quelques candidats. Si je résume. – Oui, surtout être là. – Oui, c'est important pour vous ? – Ah, c'est très important. – Oui, aujourd'hui… – Parce qu'il s'agit de… Nous sommes à un moment important de redéfinition de l'avenir, et il s'agit d'être partie prenante. – Merci à vous, Louis Dessoud. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détours. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501